Mes élèves sont des grands malades, je te dis pourquoi, let's go, c'est parti ! Hello à toi, j'espère que tu as la forme, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo de bon matin. Comme d'habitude, j'espère que tu as ton café, ton thé, ton chocolat, bref, ce qui t'aide à entamer cette journée. J'avais hâte de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne connais pas encore le principe de nos vidéos, que tu ne connais pas encore le closing, le setting ou Closer Evolution, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à regarder dans le descriptif de cette vidéo, je t'offre un cadeau. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que potentiellement tu t'intéresses au setting ou au closing, sauf que tu es un peu perdu, tu ne sais pas trop si c'est le setting qu'il te faut, si c'est le closing ou si c'est les deux. Et donc, je t'offre un petit quiz qui va t'aider à répondre à tout ça, je l'espère. Alors, qui je suis pour te faire cette vidéo ? Je suis Julie, co-gérante de Closer Evolution, maman de deux enfants. Et mon conjoint, père de mes enfants, co-gère l'entreprise avec moi. Alors, on n'a pas toujours fait du setting et du closing. On a une carrière classique où on a été dans l'hôtellerie-restauration pendant plus de 10 ans. Et à un moment donné, je te la fais courte, ça s'est terminé par un burn-out parce que manque de sens, manque d'accomplissement, manque de reconnaissance et surtout manque d'argent aussi, manque de temps et manque d'argent parce qu'on gagnait royalement 2000 euros par mois pour 70 heures. Au bas mot, réalisé pour notre patron. Donc, on a tout quitté et c'est comme ça qu'on a décidé de se reconvertir dans le setting et le closing. Et donc, on a la chance, l'honneur et le privilège de former plus de 300 personnes par an à acquérir une ou toutes ces compétences. Alors, dans l'introduction de la vidéo, je te disais, mes élèves sont des ouf malades et vraiment, je le pense, mais il n'y a absolument rien de péjoratif par rapport à ça parce que nos élèves nous soutiennent à mort dans tout ce qu'on fait. Je te donne un peu de contexte. Forcément, on est un organisme de formation, ce qui veut dire que nous, notre objectif, c'est quand même de faire aussi du chiffre d'affaires, comme nous sommes toutes, comme toute entreprise. Pas de surprise par rapport à ça. Et donc, forcément, à travers nos tunnels de vente, on fait de la publicité, soit sur YouTube, soit sur Facebook, bref, sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, quand on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, on a, en tant que créateur d'offres, la mauvaise surprise de voir plein de sales commentaires sous la vidéo. Donc, ça peut aller du « vous êtes des arnaqueurs, vous allez nous ponctionner notre CPF », « c'est de la grosse merde ce que vous faites », « votre formation, je l'ai déjà testée, c'est n'importe quoi ». Qu'est-ce qu'il y en a eu aussi ? « le closer, c'est de l'arnaque », etc., etc. Bref, tu vois tout ce genre de commentaires hyper sympathiques et qui font chaud au cœur. Bon, alors, c'est normal, entre guillemets, ça fait partie du jeu. Quand on commence à être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir des haters ou des personnes qui laissent des mauvais commentaires, ça fait partie du game. Par contre, c'est quand même… Enfin, si tu ne prends pas un peu de recul en tant que créateur de ton offre, qui, quand même, a à cœur à ce que les gens aient des résultats, qui fait les choses correctement, qui, en plus, se plie à toutes les exigences, Calliope, CPF, France Compétences, Caisse des dépôts, droits du travail, etc., etc. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer, n'est-ce pas ? Forcément, quand tu vois ce genre de commentaires à la mort moelle noeud, de personnes qui n'ont absolument aucune idée de qui tu es, de ce que tu fais, ni ne serait-ce que ce que c'est vraiment le closing, donc des personnes qui jugent sans avoir aucune idée, finalement, de ce que tu fais, c'est hyper blessant, en fait, et c'est assez touchant. Et il y a une partie de moi qui, à un moment donné, a carrément arrêté de regarder les commentaires, parce que j'étais… voilà, ça me mettait un peu dans une mauvaise énergie. Sauf que, en fait, il y a plein de nos élèves qui vont commenter les… du coup, commentaire des haters ou des personnes qui jugent sans savoir, pour nous défendre. « Non, j'ai fait cette formation, elle est nickel. » « Non, ils ne vont pas vous arnaquer, c'est un organisme sérieux, etc., etc. » Et je suis juste choquée. Il y a carrément une de mes élèves, la semaine dernière, qui m'a dit « Écoute, j'ai vu, il y a une nana qui a laissé, je ne sais pas, 5-6 commentaires de merde sous ma vidéo, et elle l'a carrément contactée en privé pour lui dire « Non, non, mais attendez, là, vous êtes en train de parler d'un autre organisme ou d'une autre entreprise, mais clairement pas de Closer Evolution. » Et grâce à cette discussion qu'elle a eue avec cette personne, elle a réussi à lui faire supprimer ses commentaires, parce qu'elle a réalisé qu'effectivement, la formation qu'elle avait achetée en closing, qui n'était pas la nôtre, on n'était pas du tout les mêmes personnes, et donc forcément, ça ne servait à rien de laisser un sale commentaire sous nos publicités, ça n'allait pas lui changer grand-chose dans sa vie. Et c'est là où j'ai envie de dire « Mais merci, merci les gars pour ce que vous apportez, merci d'avoir compris que chez Closer Evolution, on n'est pas là pour vous ponctionner du CPF, les gars, non seulement il n'y a que les arnaqueurs qui font ça, mais en plus, je n'ai pas du tout envie de risquer l'avenir de mon entreprise en faisant des choses illégales. Je suis quelqu'un qui, de base, aime faire les choses carré, nickel, chrome. Demandez à tous les membres de mon équipe qui, effectivement, disent « Oui, oui, chez Julie, c'est assez carré, etc. » Demandez à Vincent, qui parfois aimerait un petit peu plus de liberté, mais voilà, encore une fois, je suis carré. Donc, je ne vais sûrement pas m'amuser à faire des choses illégales, et encore moins avec le CPF, vu que ça commence à être de plus en plus réglementé. Et non, je ne suis pas là non plus pour vous prendre tout votre argent et ne rien vous donner. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, si tu as envie d'avoir des résultats, si tu as envie d'avoir accès à des opportunités de te former, c'est sûr et certain, il va falloir payer pour avoir accès à tout ça. On n'a rien de gratuit dans la vie. Alors, ça n'empêche pas qu'on fait quand même toujours plein de contenus gratuits, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, etc. Mais le cœur du métier, le cœur des compétences qu'on apprend, restera de toute façon toujours payant. Donc, à tous les élèves de notre formation qui nous ont défendus sous les publicités Facebook, je vous kiffe de la mort. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que vous comprenez aussi un peu le côté formateur. Et pour toutes les personnes qui, un jour, ont laissé des commentaires sous des publicités sans finalement vraiment comprendre quelle était cette entreprise, ce qu'elle faisait ou ne serait-ce que la compétence qui était mise en avant, je vais vous inviter à y réfléchir à deux fois. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !